Merci. Quatre textes parus dans différentes maisons d'édition. D'abord, c'est curieux, c'est le deuxième texte qui est paru en 1995 à Chêne, Chêne-éditeur en France. C'est parti d'une phrase qui est venue dans ma tête spontanément et qui est celle-ci. « Je trouve cela curieux de passer son temps à être un homme. » Donc le titre du livre, c'est « C'est curieux ». Quand l'homme m'a donné le bulbe énorme, je l'ai posé dans un angle de mon appartement comme on pose un coussin ou un magazine. Je n'y ai plus pensé. Un jour, l'homme est revenu me demander des nouvelles du bulbe énorme. On est allé voir ensemble. Par le haut du bulbe sortait un tronc gros comme celui d'un chêne. Par le bas, des racines blanches qui rampaient jusqu'au piano. J'ai dit à l'homme, c'est curieux, je n'avais encore rien remarqué. Il m'a répondu qu'en matière de bulbe. Il fallait s'attendre à tout. Il y a des mains qui sont mortes et d'autres pas. Il faut de l'expérience pour se rendre compte. Quand l'homme tend sa main, la première fois, elle est chaude et blanche avec cinq doigts bien distincts. La deuxième fois, comme il insiste davantage. On a le temps de remonter un peu le long du bras, mais ça n'est pas suffisant. La troisième fois, alors qu'on espère le contact de la main prolongée, il présente une autre portion de lui-même, la bouche ou le sexe. Cela dépend de son tempérament. Quand l'homme me serre dans ses bras, la quatrième fois en disant « je t'aime », c'est à ce moment-là que la main se décide. Soit elle reste accrochée aux mots de l'homme, soit elle tombe comme une feuille morte. C'est curieux, toutes ses mains par terre, en automne. Quand on voyage en train, l'homme associe toujours des choses impossibles. Par exemple, il pose un poisson froid à côté de sa valise ou une pensée près de ses chaussures. Cela fait mauvais effet. Les voyageurs se plaignent de ne pouvoir dormir tranquille. Alors, je prends le poisson d'une main et la pensée de l'autre et jette le tout par une fenêtre inventée. Ensuite, curieusement, dans le compartiment, on n'entend plus que des ronflements. L'homme se plaît à dire dans le hamac où je le berce indéfiniment. Une femme peut en cacher une autre, qui peut en cacher une autre, qui peut en cacher une autre. La dernière de la liste, déjà en place, sous l'amendier, ne s'attend pas à faire partie d'une grande famille aussi paresseuse. Alors, on fait un bond de 20 ans. Entre-temps, il y a eu pas mal de textes qui sont parus. Et à la rumeur libre, donc pareil en 2015, chambre 06. C'est un hommage à mon père que j'ai accompagné pendant les derniers jours de sa vie. L'homme en mourance, de qui la vie va s'échapper bientôt, pour qui les autres veillent, de chaque côté de lui-même, la femme, la fille, le fils, ou la femme et la fille, ou la fille seulement, la fille seule. Avec le bruit léger des bulles d'oxygène, comme une source bienfaisante, la fontaine qui garde le village. L'homme en mourance, prêt à livrer bataille, ou enclin à céder à la longue tranquillité. Sa parole vivante, qui tient jusqu'à l'ultime, parole vibrante, touchante, chaque jour avant mourir. Chambre 06, sur un lit d'hôpital, sa dernière couche dans la chambre d'hôpital, son dernier lieu. Il ne regarde pas l'arbre dont la cime atteint sa fenêtre, les dernières feuilles trempées de rouge par l'automne, prises bientôt dans les glaces. Tourner la tête sur la gauche serait un effort trop grand. Percevoir le frémissement qui va s'échapper bientôt, quitter le fil. Quelques-unes, déjà brunes. Chambre 06, ce qui l'intéresse dans le paysage juste en face du lit, la bordure du mur, jusqu'à mi-hauteur qui imite le vrai bois, le sapin, le chêne, le poirier, le cerisier ou le merisier. La bordure en linoléum, qui ramène à lui l'amour des arbres, ses veines, ses torsions. Il admire le chevaux chef-d'œuvre avant de revenir à l'étonnement du départ. La conquête qui va de l'arbre enraciné jusqu'à la mer qui recouvre. Je prends ses paroles quand il s'éveille, paroles lumineuses entre les ombres. Des coupes franches qui alternent avec le chuchotement des bruits. Ces moments où il cherche à apprivoiser la certitude que le temps va finir, le temps d'en finir. Remballer le souffle, refermer les histoires, s'éloigner du corps. Il n'a pas peur, ou si peu, goûte un présent tronqué d'avenir. Un présent qui frôle le seuil de son éternité. Trois mots, quoi trois mots tu veux dire ? Un cancer du foie, c'est trois mois. Je me suis trompée, ce n'est pas trois mots, c'est trois mois. Trois mois après, il faut bien mourir de quelque chose. Je viendrai te voir bientôt papa. Viens toute seule si tu viens. Pas de bruit, pas de remue-ménage. Tu fais des rêves ? Je demande le moins possible. Dis-moi, si tu fais des rêves. Un texte paru chez Chêne qui s'appelle « La petite Jean ». Alors, c'est un titre tout attaché, en fait, on voit, si vous voyez, donc voilà, c'est « La petite Jean », c'est trois mots tout attaché. Paru en 2019. Je vous dis les premières pages. La petite Jean vit, elle ne fait que vivre, jamais rien d'autre. Et cela lui donne une drôle d'allure. La petite Jean vit, hors la pesanteur, hors la loi. Elle marche pieds nus sur la lune. Elle s'en fiche pas mal. Elle ne tombe jamais d'elle-même. La petite Jean ne fait pas partie des gens en général. Elle est née à part et n'a reçu aucune instruction. Aucun certificat de nationalité. Elle n'entre dans une maison, ni par le seuil, ni par la fenêtre. La petite Jean pourrait devenir à tout instant autre chose. Un animal, par exemple. N'importe lequel. Une chouette, un bélier, une marmotte ou un phoque. La petite Jean s'appellerait la petite animaux, ou encore la petite végétaux, si le hasard la conduisait vers une plante aquatique, un arbousier ou un pommier japonais. Pourtant, elle sera toujours la petite Jean, quoi qu'il arrive. Mais une petite Jean autrement. La petite Jean est trois mots ensemble dans la langue. Trois mots, collés l'un au-dessus de l'autre et par-dessus, qui font un corps un peu curieux. Un corps sorti de terre et descendu du ciel. Elle ne tient aucun verbe dans la main. Et pourtant, elle bouge tout le temps. La petite Jean n'abrite aucun complément non plus, elle ne se complète pas. Elle n'a pas besoin d'objets, ou bien si elle en a, ce sont les nôtres sur son dos. Des objets mal ficelés et l'encombrement la ralentit parfois. La petite Jean est trois mots ensemble, comme trois pommes qui se baladent la tête en l'air dans la langue. La petite Jean tient debout. Elle tient debout, assurément. Il fut un temps où elle n'avait pas de pied encore, pas de guibole. Elle aurait pu apprendre à marcher comme les enfants, mais non. Elle est née directement debout. Par l'opération du Saint-Esprit, on dit les gens. La petite Jean ne dort pas. La possibilité de sa disparition est toujours là. C'est pourquoi dormir pourrait faire un trou, un trou fatal dans l'histoire. Cela ne l'empêche pas de rêver. La petite Jean rêve beaucoup. Elle ne fait que rêver, en somme. On regarde les images. La petite Jean aussi regarde les images. Mais pour elle, c'est différent. Parce qu'elle vient de là. D'un état d'image. D'un état immaculé d'image. Enfin, un dernier. Il reste quelques minutes, je ne peux pas dire. Un livre qui vient de paraître. Enfin, oui. Oui, qui est paru récemment. À la rumeur libre, à nouveau. Qui s'appelle « Ici Algérie ». C'est un hommage à des poètes, aux poètes algériens. Que j'ai beaucoup lu lors d'une résidence en 2006. Il vient de paraître le livre, mais j'avais écrit depuis un moment. Ce sont des poèmes très courts. Et vraiment, c'est un hommage aux poètes algériens, mais aussi à l'Algérie, qui m'est chère. J'en lis quelques-uns. Le titre, c'est « Ici Algérie ». Ici Algérie, ici sans là, dans une courbe, dehors qui va dedans, entre orange et jaune, qui se déplace. La mémoire traverse, s'évapore, se recompose. Et quelqu'un qui manque, brutalement, abruptement. La mauvaise nuit casse la lumière, pluie qui pousse les meubles. Si l'éclairage de la bougie suffit, nous choisirons de remonter. Ne laisse personne dehors, même celui qui dévore les visages. Ils ont pris les mots dessus nos langues. Même les plus beaux ont péri. Le vent fauche, à ciel ouvert. La chose nocturne gronde. Quand pourrons-nous réduire nos peurs, remettre nos lèvres dans l'encrier ? Nous irons plus loin, dans chaque mot, un fruit frais, comme grenade, comme clémentine, tant que les arbres appellent. Le rêve boit le jus de chaque couleur. La poésie obéit à cette femme qui chante sous le plus grand des oliviers. Merci. 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 Merci.